Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Si vous vous souvenez, dans l'anapia nous avions rencontré cet homme, sauvé cet homme, pété un camion malheureusement, et il nous avait dit que sa femme étant sur le point d'accoucher, elle ne peut pas aller rechercher son avion pour s'enfuir avec elle de cette région. Par conséquent, nous allons récupérer son avion qui est à 800 mètres. Il va falloir un véhicule. Pas dans la merde. Ok, chers amis, donc je viens de mourir, je ne vais pas vous le cacher. Et ils sont assez nombreux. Il y en a une ici. Ok, on va essayer de se dépêcher de rejoindre toutes les alarmes. Ok, on va essayer de se dépêcher de l'armes. Ok, ça se passe plutôt bien. Ils n'ont pas d'alarme. Allez, régène. Hop. C'est bon, la régène arrive. Ok. Lui, il a eu le temps, mais il m'a perdu. Je vais surprendre le dernier. Hop là, bonjour. Ce n'était pas le dernier. Et lui, c'était le dernier. Parfait. Wouhou. Eh bien, il n'est pas si simple qu'on dit le nombre d'alarmes, même si elles sont en l'air assez regroupées. Il faut savoir qu'il y a énormément d'ennemis qui peuvent te voir. Que ce soit ceux qui sont en hauteur ou ceux qui sont au sol, qui ont souvent une vue assez dégagée grâce au nombre d'entrées qu'ils ont devant eux. Vous voyez, par exemple, là, il y a la porte. Elle est vitrée. Ils peuvent me voir, je pense. Vu que j'ai manqué d'être repéré devant tout à l'heure. Donc, ce n'est pas extrêmement simple, mais c'est intéressant. Alors, comme ça, tu as pris ma maison au nom de ta petite résistance. Oui, tout à fait. Ah, si ces murs pouvaient parler, ou plutôt grigner, ne t'en fais pas, je la récupérerai tout tout tard. Eh oui, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois ? Bah, il est joli. Il est bien équipé aussi. Mais il est joli. Césame, ouvre-toi. Ah. J'ai légèrement touché et c'est parti. Je ne sais pas dans les clous. T'as vu ça ? Une heure, on n'avait pas de souci. Oh, tu vas me faire faire un cours de pilotage ? T'es sérieux ? Vous devez me rapporter cet avion. Il n'y a qu'avec lui qu'on pourra s'enfuir, mais j'ai besoin d'être sûr qu'ils n'ont pas trafiqué. On va lui faire passer deux, trois tests. D'accord. Virez à gauche au crop circle et suivez la rivière au ras du sol. Virez à gauche au crop circle, non, c'est crop circle, c'est des trucs des aliens, hein ? Non, non, elle est bien. Ah oui, d'accord, je veux vraiment faire un virage à gauche. Merci, c'est raffiant. Ouais, monsieur. Une délité trop bas. En vrai, j'ai eu plusieurs choses. J'aime beaucoup Nick, j'aime beaucoup Nick, hein. Ah merde, c'est des civils, c'est parce que c'est des méchants. Rien que le bruit est extrêmement... C'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Dommage qu'il soit jaune, il va pas être rouge. Non, je te rassure, j'ai pas de gamins. J'en ai pas dit qu'on dit les gamins, les gamins. Ça fait beaucoup. C'est ce que tu veux, hein. Mais malheureusement, on a pas... Les gens croient qu'on se trouve. Par son famille, on peut tous discuter et parler de la famille en disant qu'est-ce que toi tu ferais, mais non. Malheureusement, on a tous une vie différente, on a tous une façon de voir les choses différentes. Certains estimeraient qu'il faudrait par exemple se battre pour montrer l'exemple à sa famille. Vous savez, la phrase, on peut être fait de se battre pour qu'ils puissent s'éprefaire de lui. Ouais. Il y a aussi le fait que lui, il a préféré se lire et vivre avec toi, quoi. Les deux sont valables. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une civile de grasse ! Oh ! Oh ! Je l'aime, cet homme ! J'aime Nick ! Ça me rappelle Glenn aussi. Je regarde les dernières saisons, je ne les ai pas vus. C'est parti ! Catch Nick's home ! En tout cas, c'est sympa. Alors, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos autour de commandes de The Crew 2, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont été invités aux Etats-Unis. Non, mais moi, c'est en France, c'est marrant, c'est un peu... Ah, dans les bureaux, oui, c'est dans Ivory. Alors, si c'est chez Ubisoft ou chez Ivory, je ne sais pas. Si c'était chez Ubisoft, c'était chez Ivory, c'était en France. En tout cas, avoir accès à une version de The Crew 2, et beaucoup de gens sont revenus avec des critiques à la part constructive et d'autres un peu moins, on va dire. Donc, du coup, certains trouvent que le pilotage de l'avion au début est assez particulier, mais que finalement, ça s'est fait comprendre, si je peux dire. Oh, non, j'aurais voulu me garer parfaitement. Bon, il le fait bien, c'est déjà ça. En plus, je suis habillé en aviature, plus ou moins. Ah, la poignée de ma... En plus, c'est un mec bien. Notre avion est revenu ! Oui, c'est ça ! Eh, on est dans l'autre sens. Allez, on y va ! On voit le bonheur. Il est bien fait, ce personnage. J'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. Putain de taré ! J'ai peur qu'il se prenne une balle. Kim, allez ! Ils vont quand même pas faire en sorte que sa femme se prenne une balle. Je ne sais pas juste qu'ils n'ont rien bousillé. Oh, non. Vous savez, cet avion est dans la famille depuis trois générations. Oh, je m'inquiète, maintenant. Vous vous rendez compte ? Kim, tu te dépêches ? Oui, j'arrive ! Oh, je m'inquiète. Je vous jure les femmes, des fois. Enfin, mon grand-père a dégoté cet engin juste après la guerre. Il était super fier. J'ai fait quelques modifications au fil du temps. Kim, tu veux bien te dépêcher ? Oui, il va y aller, il arrive ! Quoi ? Oh, putain. Ils sont enpoirés et nous lâcherons pas. C'est merveilleux. Écoutez, je me défends dans les airs, mais vous, vous êtes encore meilleurs au sol. Je les prends dans haut et vous dans bas. Vous en dites quoi, partenaire ? C'est parti, go for it. Je vais sauver ta dame. Kim, sors pas d'ici jusqu'à mon retour. Putain, je m'attends au pire. Je m'attends au pire, maintenant. Putain. Hum. Je m'en doutais, je l'aimais trop, cet homme. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Je m'en occupe. Où est-ce qu'ils sont ? Et où ils sont ? Ah, ils sont dans la maison, déjà. Tu peux prendre tout ce qui te plaît, c'est ça ? Mais t'as mérité quoi, toi, au geste ? Quelle part de toi t'as donné un half-canté ? Rien du tout. Oui, madame. Quoi ? Ça se passe plutôt bien. Non, non, je ne vais pas attaquer le hangar. Putain. Ça, c'est une erreur. Là, il devrait, il n'aurait pas dû me dire ça. C'est bon, on sait maintenant que sa femme va décéder. Ah, bon, je ne t'ai pas vu, bonhomme. Excusez-moi, je suis un peu en train de... ...de me poser des questions sur comment ça va se finir. Et je me dis déjà que ça va mal finir. Ah, merci ! Tu le fais ou pas ? Ok, ça c'est fait. Ça aussi. Par la piste ! Par la piste ! N'approchez pas ! Je vais leur lâcher une bombe sur la tronche ! Une quoi ? Pas besoin, ils sont morts ! N'approchez pas ! Je vais leur lâcher une bombe sur la tronche ! Oui, je n'ai pas entendu la première fois qu'il m'a dit ça, ça m'a déjà inquiété. Non ? Pas une bombe en ligne ! Ben il était temps ! Ça c'est fait ! Je crois qu'on est tranquille vers l'air ! Je redescends ! Vous pourriez nous porter quelques sacs ? Ouais, je vais te porter quelques sacs, ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète ! On s'en va ! Non, ça va, c'est bon ! Non, on est chez nous ici ! Non mais Kim, t'as pas l'air de comprendre ! Quoi ? Je comprends pas quoi ? Qu'ils viennent voler nos terres et qu'ils enlèvent nos amis et font encore d'autres horreurs, c'est ça ? Elle a pas complètement tort ! Nick, ton grand-père a tout construit ici ! Tu veux vraiment tirer un trait sur tout ça ? T'arrêtes pas de dire que t'espères que notre fille reprendra ton affaire ! J'ai parlé de transmettre mon affaire à un fils ! Tu as vu l'échographie, c'est une fille ! Oh, c'est mignon ! Mais c'était sur un vieil écran, en noir et blanc, c'est pas comme si on y voyait quelque chose ! Nick ! Pardon ! Ou alors c'est un petit garçon avec un micro-pénis ! Je t'aime ! Moi aussi ! J'ai mignon ! Bon, officier ! Je crois que les railles ont décidé de vous aider ! Ah ! Eh ! Écoutez ! Si vous faut un soutien et rien, surtout faites-moi signe ! Tous les deux, on sera comme Bunny & Clyde ! Ah ouais ! Mais qui meurt tous les deux à la fin ! Merde ! Non ! J'avais oublié ces tailles ! C'est vrai que moi, Bunny & Clyde, je... Je vois quand j'y pense ! Je vois que les grands moments ! Je prends mon avion, partenaire ! Ouais, vas-y ! Éclate-toi, bonhomme ! Toi, je te veux à mes côtés, y'a pas de soucis ! Je te veux dans mon équipe ! À tir d'aide ! Cool ! Et... C'est pas encore suffisant ! La famille Raï était installée ici avant même la fondation de la ville ! J'ai partagé des nuits de beuves immémorables avec le père de Nix au Spray Deagle ! Nix, c'est un bon gars ! Veille bien sur lui, d'accord ? Cette famille, c'est un symbole d'espoir pour tout le comté ! Et apparemment, la mission continue avec lui ! Qu'est-ce que c'est ? Raider rien, mission principale ! C'est génial ! Pardon ! D'accord ! Oui m'dam ! J'aime quand vous parlez comme ça ! Et de 1 ! Oh, évidemment ! Il vous traque, officier ! Il reste encore deux camions-citernes et ils essayent de les planquer ! Les laissez pas vous échapper ! Oui m'dam, à vos ordres ! Quelle femme forte ! Coucou ! Mauvais ! J'ai été un petit peu trop optimiste ! Le pilotage est particulier sur le clavier ! J'ai pas du tout l'habitude de ça, vous le savez ! Moi je suis plutôt un habitué ! T'es bon ? T'es bon ? Bien joué ! On sait pas où ils auraient blanqué ce camion-citernes, mais on a plus à s'en inquiéter ! Continuez comme ça ! Oui m'dam ! Et donc, avoir, entre guillemets, de quoi simuler un... Un véritable... C'est quoi ? Abattez-le avant qu'il puisse coordonner des attaques ! Oui m'dam ! Donc normalement, on devrait pouvoir vérifier quand même un peu mieux... Tout ce qui... Pardon, contrôler un peu mieux tout ce qui est véhicule... Euh... Via... Donc encore une fois, je le répète... Volant... Pédalier... Le billet de vitesse qui est ici... Pour les voitures... Volant... Commande des gaz d'aviation... Pour ce qui est de... Euh... Comment des... Des bateaux... Euh... Bah... Commande des gaz... Et euh... Le billet... De pilotage... Pour... Euh... Ce qui est... De l'aviation, forcément... Moto, on verra encore comment je vais le faire... On sait pas encore, peut-être que j'y placerai la manette si... Voilà, et de... Un... On aurait dit que c'était le cas de Juliette ! J'ai toujours pas eu ! Oh, cette manœuvre... Cette manœuvre... Cette manœuvre... L'avion de l'élu... L'avion de Neo... C'est un peu les forces spéciales d'Eden Gate... Ça plaisante plus, fais gaffe ! C'est lui qui me suit, apparemment... C'est pour ça qu'il est si bon... Et oui ! On appelle ça une manœuvre, cher ami... Monsieur l'élu... Maintenant, il va falloir que j'arrive... À te shooter... De manière correcte... Ah là 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 là... Ouais, hein... Putain, j'ai du mal... Ah là là ! Touché ! Allez ! C'est pas facile, parce qu'en fait, la souris bouge... Il faudrait presque que j'arrive à lâcher la souris... C'est compliqué, hein... Alors je sais qu'il faut que j'arrive à anticiper un petit peu ce moment... Allez, je vois ça... Un bon début... Là, j'ai plus de balles... Tu fumes ! Et on l'a eu ! Il y a l'autre derrière qui nous suit toujours... T'as cru ? Attendez, 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 attendez... Il est toujours en parachute ? Ton ego va se dégonfler plus vite car l'allant des Patriotes ! Voilà ! Là, normalement, il est mort ! Wouh ! John Seed vous demande de le rejoindre à Fall Zens ! Il est temps d'éliminer ! Wouh ! D'accord ! Ok ! Mais ça, chers amis, ça sera dans le prochain épisode ! Merci d'avoir aidé ceci ! N'hésitez pas à le pouce vérifier, le commenter, le partager, vous abonner ! Et moi, je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Marcus dans Far Cry ! Je sais pas si j'arrive à la voir, mais c'est pas grave ! L'XPS ! À plus !